Je peux y répondre sans y répondre, mais simplement en renvoyant au premier chapitre des Foussous Al-Hikam. Alors, c'est un peu facile de répondre, évidemment, de renvoyer à la lecture, mais je veux dire, le premier chapitre des Foussous Al-Hikam consacré à Adam et la réponse même à cette question. Après, ce n'est pas le seul passage des Indes d'Arabie qui peut y répondre, mais Adam représente effectivement, en tant que l'homme primordial, comme le modèle de l'Issan et Camille, mais si après, la perfection peut prendre des dimensions encore plus larges, évidemment, avec la personne du prophète. Voilà, c'est juste pour un premier... Je laisse mes amis continuer. Je veux bien dire un petit mot, mais qui sera aussi un peu une réponse facile, mais c'est qu'en fait, dans la pensée d'Ibn Arabi, il y a tout à rapport avec l'Issan et le Camille. Donc, tout est une question de relation, j'ai presque envie de dire même de relation à l'intérieur de l'Issan et le Camille. Et chaque aspect qui est traité, que ce soit la prophétologie, mais aussi la révélation coranique, etc., ce sont quelque part des facettes de l'Issan et le Camille, ou en tout cas des relations directes à la notion d'Issan et le Camille. Et je pense que quelque chose qui, pour moi, est assez éclairant là-dessus, c'est... Alors, je vous avoue que j'ai un trou de mémoire, mais je pense que c'est dans le Kitab El-Isfar, et le professeur Grill pourra me confirmer, parce qu'il connaît très, très bien le texte, où il dit qu'Adam est le père des corps, mais Mohamed est le père des esprits, de l'humanité. Et donc, voilà, je pense que là, déjà, on saisit la complexité du rapport à la perfection humaine, qui est déjà multifacette, quelque part, et que j'ai l'impression que l'Adam dont parle Ibn Arabi, par exemple, dans le premier face des Foussous, ne doit pas être forcément conçu comme un espèce d'archétype total, mais plutôt comme une porte d'entrée vers la réalité de l'Issan et le Camille. Peut-être aussi, j'ajouterai... Je confirme, en fait, oui, Grégory, il en parle aussi d'Adam dans le Kitab El-Isfar, ou les livres du voyage, et en fait, c'est l'un des voyages qui est très pertinent, qui est très significatif, dans le sens où on apprend petit à petit sur... C'est une histoire, c'est une histoire où il y a Adam et Yves qui ont subi cette chute au début, qui ont été rejetés du paradis. Et je pense, si on parle d'Anseline Camille, si on parle de cette idée de se compléter, on ne peut pas parler d'Adam sans parler d'Ève, en fait. Donc, déjà, cette idée de se compléter, il y a cette idée entre le masculin et le féminin qui font partie de l'Ensen, parce que l'Ensen, c'est l'être humain. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y en a ces deux-là qui font partie de cette humanité. Et ce qui m'attire aussi dans cette petite histoire, dans ce voyage de création, c'est qu'on apprend plusieurs leçons, mais en même temps, on apprend aussi qu'à travers cette chute, il a fallu qu'Ève et Adam soient... C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des difficultés avant tout, avant de pouvoir remonter en haut. Et remonter en haut dans le sens où c'est le symbolique de la quête spirituelle. Donc, il n'y a pas une quête spirituelle et un voyage en haut sans ce passage à travers des difficultés, à travers des essais divins que le Dieu, dans un sens ou dans un autre, nous permet de nous comprendre nous-mêmes, de s'améliorer, en fait, et d'essayer d'obtenir ce qu'on appelle cette station de l'Ensen, cette perfection. Je rajouterais quelque chose aussi. D'abord, effectivement, vous avez évoqué l'héritable histoire où il est question de cette chute d'Adam, mais ce qui est important, évidemment, dans ce texte, c'est qu'une rabbine nous dit que la chute d'Adam, elle est l'équivalent du miroir large du prophète. Ce qui correspond un peu à ce que vous dites, sur la dimension de la chute, la descente, et ensuite, l'élévation. Je rajouterais simplement quelque chose, c'est par rapport au mot « insam ». Comme vous le savez, « insam », ça veut dire aussi la pupille de l'œil. Et pour Ibn Arabi, il est l'homme, l'homme évidemment, l'insam al-Kamil, l'homme parfait, universel, est celui par lequel Dieu voit le monde. Et donc, en ce sens, l'homme, effectivement, est le miroir. L'insam al-Kamil, c'est le miroir de Dieu. Et Dieu se mire, c'est-à-dire, dans le monde, à travers l'homme. Et voilà, donc, c'est un autre aspect, évidemment, de la notion d'insam al-Kamil, qui est celui, effectivement, par lequel Dieu peut être perçu, et en même temps, par lequel Dieu peut percevoir le monde. Donc, il est vraiment entre Dieu et le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –